Aujourd'hui, à Xbox One Go, on va parler de l'extension du jeu King Domino Age of Giants. L'âge des géants! Exact! On est avec Eric, on est avec LP. J'ai sorti la fiche du King Domino normal pour voir. On va le comparer un peu. Premièrement, on va commencer avec la fiche technique. C'est un jeu de Bruno Catala. Ça fait du bien de pouvoir en prononcer un comme du monde. C'est une titule là-dessus! C'est une bousquette. C'est une bousquette. L'année est de 2018. C'est un 2 à 5 joueurs. Donc, on a un joueur supplémentaire à côté du jeu normal. C'est un 8 ans et plus. C'est un Blue Orange. C'est une catégorie, mais comme le jeu de base. C'est un placement dessus. Pas vraiment compliqué là-dessus. Le thème, on a des gens qui viennent traîner dans notre ville et qui viennent nous faire perdre des points. En gros, c'est pas mal ça. Temps par partie, 20 minutes. Pas trop long. Ça va relativement bien. Préparation du jeu. Moi, je vais mettre un 5 minutes. Parce que là, il faut que tu mélanges les deux comme il faut. Un petit 5 minutes. Tout est pas plus long que le jeu de base. Un petit peu. Même le temps de jeu. Le temps de jeu, sur le jeu de base, c'est 15 minutes. On rajoute un 5 minutes parce qu'on rajoute 12 tuiles. C'est un petit peu plus long à calculer. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... C'est pas... Ce qu'il y a de plus long à préparer, c'est peut-être mettre dans le tour. Dites d'autrices. C'est à peu près tout. Faut que tu peux... Dites à faim. Dites à faim. Dites à faim. Titres de joueurs, on en a mis tous. Encore pour tous. Je pense que la bonne équipe peut jouer. Maintenant, Tuget va avoir du fun. Oui, c'est clair. Sans problème. Gagnable, celui qui va avoir le plus de points en fin de partie. La routine, finalement. L'esthétique. Le jeu de base, on avait mis 6.5 sur 10. Ah, c'est plus beau que ça. Je trouve ça beau, moi, King Garino. Ouais, la tour est belle. Je trouve ça beau, moi. Ouais. Mais même le jeu de base, c'est sévère, 6.5. Ouais. C'est un impact qui est en la tour de la table. Ouais. Je trouve ça sévère. 7. 7. 7. 7.5. C'est beau, King Garino. Tu trouves, c'est... Les couleurs sont vibrantes. Il vient de dépasser HeroQuest. Je ne l'ai pas joué, HeroQuest, moi. Ouais. Là, ça, c'est correct. Ouais, 7. Il va-tu faire ça que 7? Moi, j'irais 7. 7, on vient avec 7. C'est quoi, Hero? HeroQuest. Je te le montrerai tantôt. C'est celui de ton ancien... mon ancien boss. Non, mais c'est les lettres à mort, ça. Non, mais il y a des figurines. Ah non, 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 non. Ça, c'est beau. T'as des bibliothèques en carton, en 3D. Ouais, ouais. T'as des squelettes qui ont du sang sur l'épée si t'es peinture. Non, non. Moi, si t'es peinture. Si. Non, non. Moi, je maintiens ma note. Ben là, vous pouvez le baisser si vous voulez, là. Oui, je mettrai ça. Bon, 7. Je ne gagnerai pas in the way. Chance! On avait mis 5 à King Dominus normal. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins de chance. Ben, il y a de la chance au niveau de la séquence des dominos. Oui, oui. Oui, mais c'est la même. Il n'y en a pas plus que le jeu de base. Non. C'est pour ça que je mettrai 5 encore. Ben non, oui. Il y en a un petit peu plus. Tu peux être plus mal chanceux que le jeu de base parce que tu ne peux pas gagner en GM. Oui, mais c'est la même chance. C'est dans la manière dont tu vas piger tes tuiles. Oui, parce que si tu te mets en premier, après ça, tu as moins de chance après. Tu fais ta chance un peu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas différent de jeu de base, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup. Non. Stratégie, on avait mis 7 sur 10. Je pense qu'on peut... 7 sur 10 en stratégie? Si Paul, qu'on avait été généreux ce jour-là. C'est King Domino. Si! Ouais! Je donne 3. 7? Non, non, pas tant que ça. Il n'y a pas tant de stratégie que ça. Tu es un peu la série. C'est un jeu que tu vois un cocktail. Tu sais pourquoi je dis qu'il y en a joué beaucoup? Ça dépend de ce que tu avais. Parce que quand je vais jouer avec ma blonde, il faut tout en gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins plus que 6 de stratégies. Parce que quand il y a beaucoup de chance et qu'il y a moins de stratégies, les gagnants se font séparer. Comme Ocolon de Catan, elle va gagner le moitié du temps. Ok. Moi, je trouve pas... C'est mon point. Ouais, ouais, non. Je le comprends, mais je trouve pas que c'est un jeu qui fait appel à beaucoup de stratégies. Il y en une! Tu peux dire qu'il n'y a pas de stratégies, mais tu peux... Tu as des missions à prendre, puis il faut que tu sois logique dans comment tu positionnes tes dominions. Beaucoup de calcul si tu veux. Il y a du calcul, tout ça. Je dis pas qu'il y a zéro stratégie. Mais combien? 7? 7, c'est d'exagérer. J'aurais mis 6. J'aurais mis 6. Si on met 6, c'est comme si on le baisse. Ouais, mais en fait, il faudrait baisser le jeu. Ouais, ça je suis d'accord. Regarde, on va y mettre 6, mais oui, on a été trop généreux aux jeux de base. Par rapport au jeu de base, pour ceux qui écoutent, c'est pareil. Ça ne modifie pas. Mais c'est le 7 du jeu de base qui est trop fort. Mais là, je vais le mettre à 7 pour suivre, mais je suis d'accord avec vous autres, c'est trop haut au 7. Ok, mais 4, ça serait-tu de la lune? Non, je le mettrais à plus que 4. Non, mais je mettrais en aussi. Ah non, 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 non. Tu peux l'emmener loin. C'est parce que regarde, dans les jeux qui ont 4, de stratégies, il y en a pas beaucoup. Non. C'est genre 4 ans, c'est simple. Il y a Bunny Kingdom, il y a bien plus de stratégies que Kingdomino. Non. Il y a 5.5. T'as plus de chance, bien plus de chance à Bunny Kingdom, je pense. T'as moins de stratégies à Bunny Kingdom. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est parce que, avec Kingdomino, tu joues en famille, avec du monde qui ne sont pas outils avec des jeux, tu verras pas de stratégies. Ça va dépendre avec qui tu joues. Ouais. Parce que tu peux aller jouer loin, comme le jeu loin. C'est comme quand il y a ça, tu joues avec Neville Aki, il n'y en a pas de stratégie. Tu joues avec du monde qui sont habitués, la stratégie en est sacrée. En tout cas, moi, j'ai pas critiqué le jeu de base. Fait que je suis obligé d'y aller avec les notes que vous avez mises. Moi, pour aider le monde, c'est la même chose que le jeu de base. Oui, je suis d'accord. Allez voir la critique du jeu de base. Il y a pas plus, c'est pas moins... J'ai pas participé à l'autre. Mais moi, je trouve ça trop fort. Ça, c'est trop fort. Oui, oui, oui. J'ai pas le choix de notes identiques parce que je peux pas changer l'autre. Je comprends. Je suis d'accord avec les autres. 7, c'était trop. Faudrait que je check avec qui qu'on était. C'est fou. Oui. T'as-tu lu, toi? Non? Attends. On va checker. Je pense pas. Je vais checker tantôt. Compréhension des règles. Je vais mettre un 8 sur 10. C'est bien écrit. C'est simple. Pas trop compliqué. Je pense que tu as 2 petits bouts de 3 ou 4 paragraphes et c'est tout. Fait que ça s'explique bien. On ne l'a pas dit, mais c'est en extension. Si vous n'avez pas le jeu de base, vous allez canceller le projet, vous ne pouvez pas jouer. Non. Pour que tu aies absolument le jeu de base. Viabilité de genre au terme. Le jeu de base, on y est un 7.5. Oui. Je suis prêt à lui donner la même nouvelle. Oui, oui, oui. Absolument. Parce que c'est le fun. Oui. Puis en plus, lui rajoute à la viabilité du jeu total. Moi, je trouve ça plus le fun avec l'extension. Oui, mais surtout, ce qui est le fun, c'est que les décomptes de score vont changer d'une gamme à l'autre. Oui. Ça, c'est le fun. Tu as un surplus. Je serais quasiment prêt à lui donner plus. Il augmente la viabilité du jeu à l'antenne du jeu de base. Oui. Est-ce que, par exemple, on a une note sur l'extension, la viabilité de l'extension ou le total? Moi, je donnerais 8 sur 10. Je le montrais. Parce qu'avec le décompte séparé et les géants, ça t'amène vraiment de quoi de plus. Oui, je suis d'accord. Absolument, je suis d'accord. Je vais y mettre ça à 8. Nuisance entre joueurs. On avait mis le jeu de base à 5.5. Mais là, on n'a pas le choix de le monter. Parce que les géants sont assez chiants. Moi, je donnerais quasiment 7. Oui, peut-être aussi. Parce que les géants vont faire mal. Non seulement, tu peux voler les tuiles des autres stratégiquement, mais tu peux en plus... Oui, c'est ça. Quand tu parles de nuisance, c'est ça. Il y a dans les chouettes de dominos. Oui. Mais là, c'est super cool parce que même tes géants, tu peux les transporter ailleurs sur les terrains. Tu peux bloquer quelqu'un qui t'en fait. Ça, c'est de la grosse nuisance qu'il n'y avait pas sur le jeu de base. Ça, c'est cool. Il faut que tu l'augmentes, c'est sûr. Je vais augmenter d'1.16 quand même. Ça fait que 7, on est en haut de 4 ans. Oui. Parfait. Complexité du jeu. On y avait donné 2 sur 10. C'est pas super cool. Faut qu'on le monte un peu à 3 parce que si tu passes, tu peux pas... Tu sais, d'après moi, là, il est au même niveau que les colonnes. 3, 3.5. Ah, mais je mettrais peut-être 2.5. Là, je suis prêt à le monter un peu, mais... Moi, maintenant, c'est 3. Ça, c'est quoi, ça, là? On critique... La complexité du jeu. C'est où complexité? Bon, c'est quoi, les notes, c'est? Hey, c'est pratique, ta petite feuille, là? King Domino, 2. Ouais, on y avait donné 2. Ben là, t'as les géants, tout ça. On monte d'un point, 3. 3? On donnera 2.5. Mais si je vais mettre des 2 à 3, je vais aller avec 3. C'est correct. L'important du texte sur une partie, on lui donne un zéro, parce qu'il n'y a pas de texte non plus. Eric, combien tu donnes à l'extension? Là, c'est pas à King Domino, c'est l'extension. L'extension, vas voir. C'est ce que ça ajoute à King Domino. Je trouve ça améliore grandement le jeu. Good. Donc, il y a une bonne note. Je vois pas comment je jouerais la base sans l'extension. Je vais aller me la chercher, c'est sûr. C'est bon, il est là. Ben, une bonne note, là. C'est quoi une bonne note? Moi, personnellement, j'avais donné 7.5 au jeu de base. Ok. Je pense que je vais lui donner 8. Ben, oui. Moi, je trouve que ça améliore le jeu de base. Il faut que ça soit de beaucoup. C'est toi qui le sais. Combien tu aurais donné au jeu de base? Ben, 8. Je viens de dire que je jouerais plus au jeu de base sans ça. Donc, 8. 8 parce que trop proche du 10. Je trouve ça trop fort. Moi aussi, 8. Puis j'en veux un. Ah non, je sais pas qu'il y a une bonne note. C'est toi. Je vais t'en commander un autre. Le prochain, ça va être nous. Écoute, moi aussi, je vais avec 8. Parce que sincèrement, ça c'est le genre de jeu. C'est surprenant. Tu sais, un petit jeu de 20 minutes, mais t'as du fun autant que si tu jouais un jeu de 3 heures. Ouais. T'as du fun à le jouer. Tu peux le sortir avec Naboreki. Pis comme je disais tantôt, la stratégie, tu l'amènes où tu veux. Fait que peu importe les gens avec qui tu vas jouer, tu peux toucher n'importe quel type de joueur. Ouais, t'as bien dit ça. Pis il est plus fun, lui, que Queen Domino. J'aime bien pas jouer ça, moi. Ouais, j'aime mieux, je suis d'accord. Queen Domino, il est bien, mais... Ouais, il est 7.5 à Queen Domino. J'aime mieux, lui, que Queen Domino. Mais il est bon aussi, Queen Domino. Ouais, il est bon aussi. Mais lui, non. Le fait que tu peux vraiment ennuire aux autres, moi j'aime ça. J'aime tellement ça. Fait que c'est un 8 sur 10 pour moi aussi. Bonne note. Bonne note. Oui, j'ai une chose. Ce qui m'encère, par exemple, c'est qu'il se vend aussi cher que le jeu de base. L'extension est aussi chère que le jeu de base. Par contre, t'as une belle tour. C'est vrai? Oui. Mais la tour est jolie, par exemple. La tour est pratique. Fait que ça t'amène de quoi? Qui est intéressant, là. Mais non, le prix n'est même plus le jeu de base. Par contre... Combien Domino ça ajoute? Euh... 12 Domino. Plus les 15... Je pense que c'est 15 tuiles pour les décomptes. Plus ta tour. Pis en plus, ça rajoute un cinquième joueur. Ben là, attends une minute. Quand t'achètes le jeu de base, pis ça, ça commence à être cher pour un jeu de carton. Non, ça te revient au même prix que les colons. Ouais, je pense que oui. Ouais, ok. Parce que ça, c'est 30 pièges chaque, là. Pis les colons, c'est 60. Ouais, c'est 26 pièges, je pense. 26-30 pièges. Ok. Ok. Mais... Sauf que tu peux sortir quand tu veux. Tu vas sortir plus souvent Kik Domino que les colons de 14. Fait que tu peux sortir avec un plus large public. Ça, ça, ça va de très jeune à très vieux. Ouais, tu peux jouer avec Nivalaki. Fait que je pense qu'il est plus rentable de 60. Je pense que oui. Je pense que oui. Pis moi, je le trouve vraiment beau, les couleurs. Acheter. Ouais, les couleurs sont vives, là. Il est vraiment beau. Ouais, acheter, ouais. Good. D'autres commentaires? Euh, non. Question, commentaire, pour nous rejoindre dans... Explique-moi Go. Sur Facebook et YouTube. Là, on va voir ce qu'il a fait tantôt. Ouais, je vais te dire. Sur ce... C'est quoi déjà? Bonne partie! Bonne game! Bonne game!